Salut les gars, c'est Mani et Yves, RC Fast Cars et RC Garage 68, c'est Fast Cars la boutique qui stocke des pièces à gogo en attendant que vous fassiez ce que Mani vous dit, c'est-à-dire rouler fort et tout cassez. Voilà. Faites pas ça, bande de la conscience. Alors, vous avez remarqué aussi bien sûr que nous avons ici la Mustang pour le jeu RC Fast Cars, puisque je ne pouvais pas faire gagner une voiture lente pour RC Fast Cars. Voilà. C'était une belle surprise, donc je n'étais pas du tout au courant. Oui, oui, mais j'aime bien. Je me suis demandé si c'était tous ces hashtags qui apparaissaient. Mais du coup, tu as vu le nombre de commentaires aussi, le nombre de vidéos. Oui, oui, beaucoup de commentaires, donc on est à près de 200 commentaires. 110 participants, ça tu m'as dit, parce que ça c'est toi qui a créatulé. Donc voilà, oui, non, pas mal. Oui, mais on mettra ça. Après, je fais tes gaves. On va en parler, ça, ça reviendra dans la vidéo, on intégrera le tirage pour que vous voyez ce qui se passe aussi. N'est-ce pas, on ne va pas juste dire c'est un tel ou un tel qui a gagné, puis après, c'est pas grave, personne ne peut contrôler. Vous aurez les images. Alors, nous, on revient de l'essai de ces Arma V2 en 4S et on est conquis. Enfin, moi, j'adore. C'est vrai qu'il fait 4,5 kg, c'est le poids d'un Truggy de compète comme un Hyper-ST Pro ou un SST. Et on a un moteur tout petit dedans, mais l'engin n'a pas de lourdeur, non. Tu n'as pas la puissance que tu as dans un Truggy en 6S, évidemment, ce n'est pas fait pour, mais tu as une bonne sensation de légèreté sur le terrain. Les suspensions sont très douces et ça vole super. Crayton vole un peu mieux parce qu'il est plus long et le poids est en avant. L'assiette est très simple à gérer. Lui, il faut gérer l'assiette. Soit un peu de frein, soit un peu de gaz, à toi de voir, mais il réagit super bien parce qu'il est plus court et la masse est plus recentrée. Enfin, c'est ce que moi, j'ai ressenti. Niveau pneumatique, il n'y a pas une grosse différence entre les pneus. Je dirais que c'est vraiment juste, je pense, la longueur qui fait que celui-là, il part sur deux roues quand tu n'as pas envie. Des fois, même quand tu n'as pas envie. Quand tu es un peu trop fort parce que tu peux quand même le gérer facile. Et ça, ça vient du fait qu'il n'y a pas de diff central sur les deux machines. S'ils avaient un diff central, c'est comme celui-là. Là, celui-là, je l'ai roulé en 6. Il roule pareil, mais comme tu as le diff central, tu peux évacuer la puissance. Donc, tu gères quand tu montes ou pas. Par contre, les slipers sortis, on a remarqué sur les deux engins sortis de la boîte. Le réglage d'origine est très bon. Parce qu'au moment, il a mis un petit coup de gaz en arrière trop brutal. La machine n'a pas fait un backflip. Il y a un petit sifflement sur 50 cm et après, elle est partie. Et moi, j'ai fait la même avec... C'était sur celui-là que tu l'avais fait. Moi, j'ai fait sur celui-là, je me suis mis contre la rampe en marche arrière. Qu'un coup de gaz. Et effectivement, le slipers décrante bien. Donc, il économise bien la transmise. Parce que comme il n'y a pas de diff central, si tu n'as rien qui protège la transmise, tu sors le diff. On y a mis des sauts, du backflip, du loupé. On a fait tous les deux des sauts. Il a fait des atterrissages. Un degré dehors, quand même. Donc, sans pitié pour le plastique. On a tapé deux, trois fois à fond sur la roue avec celui-là. J'y suis allé plus fort que celui-là. Pourquoi ? Parce que c'est le mien. Tu ne touches pas. Et puis, c'est comme ça. Raté, vous ne l'aurez pas. Il est plus saucy, c'est le mien. Voilà, ça vient de la mèche. Voilà. Donc, je fais poète-poète comme je veux avec. Ça ne regarde que moi. Toi, quel est ton ressenti ? Donc, moi, je n'ai pas une grande expérience de roulage. Je passe plus de temps à faire des colis, à mettre le site en route que de pouvoir rouler. Donc, je roule pratiquement qu'en Mojave. Donc, forcément, pour moi, celui-ci a été plus facile à gérer. Avec le Mojave, je n'ai pas un grand terrain de jeu. Donc, je roule beaucoup à 50%. Ce qui me suffit. Ici, à 50%, c'est quand même un petit peu... Alors, on est en 4S. Je ne sais pas si on a dit, on a roulé en 4S. 4S 566 de chez Jens. Juste. Donc, j'ai fini par mettre celui-là. Donc, le low-cast en 100% aussi. Et donc, celui-là était en 100%. Donc, on me l'a donné, c'était sur la piste. Donc, là, c'était en 50%. Donc, voilà. Après, j'ai roulé à 100%. Donc, ça, c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment très, très chouette. Mais donc, ça montre que j'ai encore quelques heures de pilotage à réaliser. Et Jens, qui sont dispochés, toi aussi. Oui. Il en reste quelques-unes en 4S. Donc, comme j'ai dit à Mani en arrivant, on est en fin de saison. Donc, je ne vais pas réapprovisionner tout de suite. Donc, les batteries sera pour... Les gens roulevent aussi beaucoup moins en hiver. Oui, voilà. Donc, je pense que tout le monde est équipé. On a fait un run mixte. Parce qu'on a roulé un peu 50%. Enfin, on a échangé les machines à un moment donné. On a roulé à 50%, à 100%. Sur le pomme track, il va un peu plus cool. Par contre, dans l'herbe, j'ai quand même fait... Parce qu'on a quand même 200 mètres. Oui, et puis, tu as quand même traversé la route d'un côté. Et sur le petit skate park, là, tu as quand même fait un saut. Tu as quand même fait deux sauts au-dessus. Oui, mais là-bas, tu ne consommes pas trop parce que tu es beaucoup... Tu retiens tes gaz pour prendre l'appel contre l'appel. Donc, là-bas, c'est vrai que ça ne consomme pas beaucoup. Mais on a fait une demi-heure quasiment avec les deux machines. Oui, les deux machines. Presque au même moment, le cas s'est un peu tourné plus parce que j'ai roulé moins et moins vite. Oui, mais regarde, j'ai fait un tour de plus et il est un peu plus rousi. Donc, on était vraiment kiff-kiff sur les deux. Non, je dis des bêtises. C'est le haut de casse qui s'est arrêté d'abord, non ? Oui, c'est le haut de casse. Et c'est moi qui ai terminé le créateur. Moi, j'ai juste fait le dernier tour. Et je pense qu'il y a franchement de quoi faire une vingtaine de minutes en roulant normalement avec. Donc, ils ont bien retenu la leçon pour le ratio transmission-poids du véhicule. Parce que sur les 3S, tu consommes plus. C'est les 5 000 ou c'est des... C'est les 5 000, oui. Les 3S 5 000 sur le granit ou autre, je faisais en roulant bien. J'arrivais pas à faire les 20 minutes. J'étais à 15-17 minutes. Là, en 4S, je pense qu'on atteindra les 20 minutes. Quand même. C'est pas trop mal. Franchement, c'est sympa. Ils ont pas exagéré la vitesse. On est peut-être à 70, honnêtement, sur la ligne droite. Tu as dit que le pignon était bien choisi. Oui, ils ont fait un tout petit pignon de 10 ou non, j'ai vu. Donc, on est à 65-70. Bien sûr, il y a toujours ceux qui voudront aller plus vite. Ils mettront eux-mêmes un pignon plus gros. Et puis, ils crameront eux-mêmes leur matos. Mais très contents. Bon, évidemment, avec 0 degré dehors, 0 ou 1 degré, les moteurs, ils n'ont pas eu le temps de chauffer. Parce qu'on a fait un run un peu mixte. Mais je dirais que c'est une utilisation, ce qu'on a fait, c'est une utilisation sympa pour les voitures. De monsieur tout le monde. Oui, moi qui ai pas l'habitude de rouler avec d'autres. C'était très sympa. Oui, puis t'as quand même mis à 100%. Il parle de me faire rouler avec beaucoup de gens demain. Ça va, c'est pareil. Je vais me faire tuer. On roule dans la frérie. En fait, on a un, on dit c'est lapin. Ensuite, tout le monde le court. OK. Après, on change de lapin. On va voir ça. Tu verras, ça va bien se passer. Donc, on n'a rien eu sur les voitures. Non. Les diffs, même si c'est vrai que je trouve ça un peu souple à l'avant, la maniabilité était super sympa. Tu l'as vu, entre l'herbe où on avait du grip, ça se passait bien. Dans le sable où c'est très glissant, on ne perdait pas trop de grip non plus. Ce n'était pas super glissant. Tu arrivais à gérer quand même. Sur le goudron, ça s'est super bien passé aussi. Après, évidemment, sur le goudron, si tu bombardes, tu vas limer les pneus toutés. Ça, c'est sûr. C'est tout à fait normal. Là, il vaut mieux prendre genre HPI Flatline, des trucs comme ça. Non, des Pro-Line. Parce que tu fais aussi Pro-Line. Je peux avoir Pro-Line. Chez Pro-Line, ils font les Road Rage, par exemple. Qui ont la même dimension que ça. C'est ça. Puisque tu n'en as pas encore vu, je pense. Ça, c'est du Pro-Line. Non, parce que bon, ils n'avaient pas tout de stock au début. Puis bon, voilà. Ils font ça. C'est toujours priorité aux pièces détachées d'origine. Donc avec ça, ils peuvent rouler sur la route. C'est fait pour. Et du coup, ils boufferont moins de nœuds, forcément. Tu sais, par hasard, parce qu'on a demandé le prix d'une paire de tout ça, que ce soit celle-là ou celle-là, en gros. Non, je ne peux pas regarder. Parce que les Pro-Line, je sais que c'est entre 50 et 60 euros la paire. Actuellement. Tant qu'on a regardé, effectivement. Parce que si tu prends... Donc, ils sont différents. Ce ne sont pas les mêmes. Si tu prends les nouveaux Pro-Line MFT, c'est encore beaucoup plus cher. Oui. C'est très cher. Mais par contre, les nouveaux Pro-Line MFT, pour la piste, qui ne ballonnent pas les HP, ceux-là, je ne peux pas les conseiller, parce que c'est des patinettes. Ça glisse dans tous les sens. J'ai essayé, c'est une catastrophe. Si, si, si. Parce que ça fait avec des pièces détachées. Non, vaut mieux les Pro-Line Road Rage, alors. On a tapé aussi sur le goudron, sur les seaux, et regarde, je vais te montrer le niveau impact en dessous. Ça s'est super bien passé. On n'est pas resté accroché, on n'a rien arraché. Les triangles, sur le creton surtout, j'ai atterri deux, trois fois. En plein de scènes, c'était celui-là aussi. Celui-là aussi, il a pris un coup en plein sur le pif, sur le travers. À un moment donné, il n'y a rien. Il n'y a même pas pris de jeu. Eh bien, on l'a fait qu'un run, on n'était pas violent, mais au niveau cardan, on n'a pas la moindre trace d'utilisation. S'ils avaient été mauvais, on aurait déjà remarqué des jeux, des choses anormales. Et voilà. Et suspect, perso, tu vois, là, je ne toucherai rien. Là, comme il est, je ne vais même rien toucher. Je ne pense même pas changer l'huile de diff avant. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de diff centrale, donc je vais peut-être laisser souple sur les quatre pour pouvoir évacuer la puissance. Entre autres, quand je fais des conneries. Parce que plus je vais durcir les huiles, et plus je vais stresser mon transmis. Et comme il n'y a déjà pas de centrale, je vais stresser encore plus mon diff arrière. Donc on est à 39,99 euros, que ce soit pour un ou pour l'autre, pour la paire. Oui. Et donc, ceux-là, tu en as encore en stock pour l'instant, tout de suite ? Ceux du Créton, oui. Ceux du podcast, non. OK. Mais ils doivent arriver, je pense, de mémoire, à mi-décembre. Je vous confirme aussi qu'on a testé à vide aussi pour les faire ballonner. Donc ça ballonne, mais sans exagérer. Tant que tu es en 4S, c'est évidemment ceux qui vont aller mettre 6S à bord, à mon avis. Soit ils vont avoir des pizzas, soit ça va leur péter la frimousse. Après ça, c'est à chacun de voir ce qu'il veut faire aussi. Si tu veux savoir les huiles qui sont dedans, c'est du 10 000 avant arrière. Oui, ils ont fait ça. Les amortos, 50, 500. 500, oui. Avant arrière aussi. Donc au carré, facile, mais ils sont vraiment agréables à rouler. Donc moi, je suis très content. Donc je suis là, il y a un mois. Oui, j'ai pris la carreau bleue avec un... Oui. Mais... je ne l'avais qu'en turquoise. C'est ça. Avantage pour celui qui a la turquoise, il recevra les petits trucs et les clips avec qui normalement ne sont pas avec. Je les laisse parce que moi, ça me dégage, je peux mettre mes clips à moi. Ça ne me dérange pas. Donc voilà. Et donc, on va passer maintenant au jeu. On va rapidement faire le tirage. Et bien donc, le tirage est effectué et donc c'est lequel qui a gagné ? Ben c'est lequel ? Lequel ? Ben le quai ! Ah, ok ! Félicitations ! Oui, un abonné de la chaîne de Mani. Un abonné de longue date qui est toujours présent, qui est toujours sympa et qui est aussi toujours là pour filer des coups de bain et conseiller les autres quand ils savent des choses que les autres ne savent pas. C'est génial. Donc tu gagnes cette HP RS4 qu'on a reçu d'un tonton équipé en 4000 kV3S. On a encore dessus le cerveau d'origine. Tu auras toutes les pièces d'origine à l'huile puisqu'il y a des pièces qui ont été modifiées. Il avait mis tout le kit hier à Signe en alu qu'il avait plié. Nous on l'a redressé parce que je ne peux que vous déconseiller ce genre de type de kit alu. C'est pareil, les GPM pour les armes, tout ce qui est triangle, oubliez, laissez tomber. ça se déforme très vite, ce n'est pas forcément solide. Il vaut mieux de temps en temps casser un triangle que d'abîmer plus loin parce que quand ils mettent des pièces à l'huile, quand ils vont impacter, ils vont déchirer la cellule. Donc ils n'ont rien gagné du tout. Finalement, on a donc toutes les pièces avec d'origine. Il y a comme déjà quelques pièces carbone dessus. On a les pneus spéciaux aussi des véhicules de l'époque qui sont des pneus spéciaux ProLine qu'on a reçus par un passe-partout qui m'a fait le grand plaisir de repasser nous voir puisque comme vous le savez, il a du gros problème de santé. C'est pour ça qu'on a tous ce matériel ici. Il nous a écrit un message. Il a dit je tiens toujours le coup. Allez vous faire bip. Il ne veut pas lâcher l'affaire. On est bien contents. Et une carencerie qu'on a reçue aussi d'Anabo. Bien sûr, tu as la radio avec, la boîte d'origine et encore quelques trains de pneus et autres. Et on espère donc avoir des retours de ta part en vidéo ou au moins dans les commentaires de ce que tu fais comme utilisation de cette machine. C'est la tienne. Tu as le droit de l'offrir à quelqu'un. Tu fais ce que tu veux. Je te le rappelle que les gens qui gagnent des tombeaux là ici ont le droit de récupérer les lots et ont le droit de les vendre ou de prendre de l'argent pour faire ce qui leur fait plaisir puisque au final ils servent bien même. Voilà. Tout simplement. Voilà. J'ai rien de plus à ajouter sur ces petits armards. Si je n'étais pas content je ne l'aurais pas acheté. Conquis. Mais là c'est quand même privilégié parce que j'ai pu essayer une machine neuve et ils ne savaient pas si j'allais l'acheter ou pas. Ils ont simplement essayé de l'essayer et après si je ne l'avais pas pris il y en a un qui se retrouverait avec une occasion. Voilà. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Les mecs, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne continuation et salut salut. Si c'était une vidéo du matin n'oubliez pas en sortant des toilettes de vous essuyer le tutu parce que ça va coller et ça va piquer après. Sous-titrage Société Radio-Canada